... Depuis des années, les équipes d'action d'urgence de notre ministère ont été constituées au gré des circonstances et des besoins. La multiplication des crises et leur inscription dans la durée rendaient nécessaire la constitution d'un cadre permanent pour notre action d'urgence. Il fallait regrouper et pérenniser les énergies. Il fallait professionnaliser les efforts de chacun afin de s'assurer de la sécurité de nos compatriotes à l'étranger et de répondre aux urgences humanitaires. Et après plusieurs tentatives, de nombreux rapports, je crois, de nombreuses réflexions, dont celles qui suivirent l'expérience de tsunami de janvier 2005, et que connaissent bien mon conseiller spécial Jean-Claude Malet, qui est avec nous, et Éric Chevalier, le centre de crise est né en juillet 2008, d'une volonté enfin concrétisée par mon prédécesseur Bernard Kouchner, volonté enfin concrétisée de doter le ministère d'un outil de réaction rapide à vocation interministérielle. Une décennie et un substantif plus tard, le soutien étant venu compléter la gestion de crise, nous mesurons maintenant le bien fondé de cette approche. L'origine étant rappelée, je veux à présent évoquer l'émission que remplissent les agents du centre. Certaines sont connues, d'autres le sont moins, elles méritent donc d'être précisées, ne serait-ce qu'à destination des étudiants que je salue, qui sont parmi nous ce matin. Aujourd'hui, 3 millions de nos compatriotes vivent à l'étranger, des millions d'autres y voyagent chaque année, et la première mission du CDCS, c'est d'assurer leur sécurité en pleine cohérence avec la priorité fixée à notre politique étrangère par le chef de l'État. De jour comme de nuit, 7 jours sur 7, le CDCS veille sur eux. Une équipe dédiée, alerte et conseille nos concitoyens, nos partenaires, ainsi que nos ambassades et nos consulats. Et par les conseils qu'ils prodiguent aux voyageurs, le CDCS contribue aussi à une information sûre des quelques 8 millions de personnes qui consultent le site avant leur départ à l'étranger. C'est devenu, vous êtes devenu, il est devenu une référence en la matière. Enfin, et c'est l'aspect le mieux connu de son action, le CDCS intervient dans les crises graves, dans lesquelles nos ressortissants peuvent se retrouver pris au piège. Vous gardez les uns et les autres le souvenir de ces catastrophes d'ampleur. Elles furent nombreuses cette dernière décennie, et elles prouvent à qui en douterait l'utilité d'une cellule de réaction d'urgence, d'une cellule réactive, spécialisée et robuste. Dans ces moments périlleux, le CDCS est en première ligne, comme il l'est également lorsque nos compatriotes sont victimes de la violence terroriste à l'étranger. Et c'est grâce à la réactivité de l'unité de gestion des situations d'urgence que quelques minutes seulement suffisent à armer ici au Quai d'Orsay que cette cellule de crise qui coordonne l'action de l'État et apporte aux victimes et à leurs proches un dispositif de réponse téléphonique pouvant réunir en moins de deux heures jusqu'à 70 répondants. Une telle prouesse que j'ai pu constater ne serait pas possible sans les agents du vivier du ministère et sans les bénévoles de la Croix-Rouge. Je tiens à saluer leur engagement, votre engagement, et à vous remercier pour cette disponibilité. Le savoir-faire du centre de crise a d'ailleurs été reconnu en dehors de son domaine initial d'intervention, puisqu'il a été chargé de coordonner les efforts des différents services de l'État mobilisés pour prendre en charge les victimes de l'attentat du 7 janvier 2015, je m'en souviens très bien. Mesdames et messieurs, l'action d'urgence humanitaire et de stabilisation est la seconde grande mission du centre de crise. En dix ans, notre outil humanitaire s'est considérablement développé. Alors qu'il n'avait été conçu que pour répondre aux situations d'urgence, en particulier des catastrophes naturelles, il s'est transformé pour faire face à des crises de plus en plus longues, à des crises où l'urgence s'inscrit dans la durée, comme c'est, par exemple, tragiquement le cas aujourd'hui en Syrie. Et le CDCS s'est adapté à cette nouvelle donne. Il a fallu créer un outil intermédiaire entre le temps court de l'action humanitaire, où le traitement des besoins vitaux immédiats doit se faire en préservant le principe d'impartialité et d'indépendance auxquels sont attachés les acteurs de l'humanitaire, entre ce temps court et le temps plus long de la sortie de crise et du développement. Je voudrais insister sur un dernier point. La clé d'une action efficace, c'est l'anticipation. Pour ne pas subir, on ne peut pas se contenter de réagir, ou pour employer une analogie médicale, le curatif doit toujours être associé à une démarche préventive. Le CDCS s'est donc doté des moyens de prévenir et de préparer les crises à venir. C'est le rôle de la mission pour l'anticipation. Et dans ce domaine, en amont des crises, la France veut faire entendre sa voix. Pour cela, nous devons être à la pointe d'une action publique moderne et innovante, ce dont témoigne le tournant digital pris par le CDS depuis plusieurs années. Au terme de ces dix années qui ont fait du centre de crise et de soutien un instrument essentiel de notre politique étrangère, je voulais rendre hommage aux urgentistes du Quai d'Orsay, à leur dévouement, à leur courage, et à l'heure où les tensions internationales ne cessent de croître, où les situations de détresse des populations civiles n'ont jamais été aussi grandes à travers le monde, nous avons besoin de cette diplomatie de l'Avent que vous incarnez vraiment totalement au quotidien. Merci de votre action. Bon courage pour la suite.